Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse continuera toujours de glorifier le chasseur. En d'autres termes, tant que les Africains n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de l'Afrique continuera de glorifier les esclavagistes. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travail de cette vidéo, je suis Valéa Bellias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions argentlivre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains. Et à ce jour, nous avons accompagné plus de 117 auteurs en moins de 2 ans. Donc si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire pour impacter, et ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Ensuite, si jamais tu vas du côté du Cameroun, il y a depuis peu, on a lancé une société de location de véhicules baptisée ALKAR. Donc si jamais tu recherches un SUV ou une berline, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, et tu pourras bénéficier de véhicules, donc on voit une sécurité redoutable. Maintenant que tu sais si elle dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, moi par le passé, je détestais l'histoire. Lorsque j'étais au lycée, je détestais l'histoire parce que pour moi, l'histoire ne servait strictement à rien. Ceci d'autant plus que l'histoire telle qu'on nous vendait comme matière, ne nous valorisait pas. C'était l'histoire des autres. Du coup, moi je n'arrivais pas à me retrouver dans ces histoires-là. Et ceci d'autant plus que les enseignants tels que nous transmettaient cette leçon-là n'étaient pas très intéressants. Mais en même temps, ça se comprenait puisque eux-mêmes, ils ne s'identifiaient pas à ce qu'on leur enseignait. Mais bon, ils étaient obligés de transmettre cela. Parce que quelque part, il y avait le salaire qu'ils devaient suivre, il y avait un programme qu'ils devaient respecter. Sauf que je suis arrivé en Europe et pendant des années, je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains ont du mal à travailler ensemble ? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce sentiment de méfiance là, à tel point qu'un Africain préfère aller travailler avec un Chinois, avec un Asiatique, avec, j'ai envie de dire, un Américain, plutôt que de travailler avec un Africain ? Pourquoi est-ce qu'il y avait ce climat de méfiance là ? Mais en interrogeant l'histoire, j'ai pu commencer à avoir une grille de réponses. Et cette grille de réponses, je vais la partager avec toi, afin que tu puisses comprendre à quel point c'est important pour toi en tant qu'Africain. Et si jamais tu es même entrepreneur, que tu puisses comprendre où se situe le problème. Parce que ce n'est que lorsque tu trouveras où se situe le problème, que tu pourras à nouveau être fier de ta culture africaine. Et ensuite, tu pourras travailler de manière plus aisée avec tes frères africains. Parce qu'on est OK sur une chose, c'est que tant que nous n'arriverons pas à travailler ensemble, on ne pourra rien accomplir de grand. D'ailleurs, les Européens l'ont bien compris, voilà pourquoi ils se mettent ensemble. L'Union Européenne, à ton avis, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on crée l'Union Européenne ? Les États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils s'unissent ? Parce qu'ils savent qu'il n'y a que l'Union qui fait la force. Et voilà pourquoi, en arrivant chez nous en Afrique, ils ont commencé par diviser. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait pour diviser ? Lorsque j'étais au lycée, qu'est-ce qu'on nous a enseigné au sujet de l'esclavage ? Au sujet de l'esclavage, ce qu'on nous a toujours véhiculé comme message, c'était que nos ancêtres, ce sont nos ancêtres qui ont réduit nos autres ancêtres en esclavage. En d'autres termes, on a réussi à nous faire accepter que, c'est vrai, il y avait les esclavagistes. Mais si les esclavagistes ont pu s'imposer en Afrique, c'était seulement parce que nos propres ancêtres étaient ok avec le fait d'échanger leurs frères contre de la pacotille. Je vais répéter pour que tu puisses bien comprendre. On a réussi à nous faire accepter que nos ancêtres ont été prêts à vendre leurs frères pour acquérir de la pacotille. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vendre leurs frères humains pour acquérir des biens tels que des miroirs, des fusils de chasse bas de gamme et quelques petites épices. Est-ce que tu te rends compte que c'est l'histoire qu'on nous enseigne et qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles ? Peut-être que tu ne vois pas le danger. Mais maintenant, je ne vais pas travailler avec toi le danger. C'est que lorsqu'on te transmet ce type de message pendant des années et que tu l'acceptes, ça véhicule dans l'inconscient collectif l'idée comme quoi il faut qu'on se méfie de nos propres frères africains. Parce que si nos propres frères africains sont prêts à nous vendre pour de la pacotille, imagine ce que ça pourrait donner si on leur proposait quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Avec une telle pensée, comment penses-tu que ça sera simple de faire confiance en ton frère africain et travaille avec nous ? Comment penses-tu que ça serait possible ? Mais ça, bien sûr, cette image-là a réussi à être véhiculée parce que notre histoire n'est pas racontée par nous-mêmes. C'est toujours racontée par nos bourreaux. Et c'est là où je dis que ça devient très dangereux. Depuis quelques mois, je m'intéresse de plus en plus à l'histoire de l'Afrique, écrite par les Africains. C'est très important de noter ça. Et je découvre beaucoup de choses. Je découvre que contrairement à ce qu'on nous a appris, les peuples africains, c'était un peuple très intègre, très puissant et qui avait beaucoup de valeur. Malheureusement, quand même, tu te doutes bien que 400 ans d'esclavage, 400 ans de pillage, 400 ans de destruction, ça ne peut pas s'effacer en si peu de temps. Mais il a fallu que je retourne arrière pour mieux comprendre un certain nombre de choses, afin que je sois davantage fier d'être ce que je suis et de me rassurer par rapport au fait que nos ancêtres n'étaient pas que des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Parce que quand on réussit à te faire comprendre que ce sont les Européens qui sont venus nous civiliser, c'est grave. C'est très très grave. C'est très 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 grave. Donc mon propos ici, c'est de ne pas... C'est pas de devenir plaintif, parce que les plaintifs n'ont jamais réussi à apporter des solutions pertinentes. Mon propos ici, c'est de te faire comprendre que il y a un travail de fond que chacun d'entre nous doit faire pour reconnecter avec sa propre culture, avec son histoire. Et ce n'est que quand ce travail-là sera fait, que tu pourras accomplir des choses beaucoup plus importantes. Parce que c'est grâce à ce travail-là que tu vas pouvoir découvrir ta véritable identité. C'est fondamental de comprendre cela. Parce que moi aujourd'hui, je connais des Africains, c'est beaucoup plus récurrent en Ile-de-France, je connais des Africains qui refusent le fait qu'ils soient peut-être Camerounais, ou Congolais, ou Tchadien, mais qui se présentent plus comme des Antillais. Puisqu'ils ont moins, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont Français, pur souffle, ils ne peuvent pas. Du coup, ils peuvent faire se rapprocher, ils peuvent faire dire qu'ils ont une origine qui est la plus proche possible de la France. Mais plutôt que de dire que je suis d'origine Camerounais, ils peuvent faire dire que je suis d'origine Antillais. Qu'est-ce pourquoi? Parce que l'histoire qu'on lui vend au quotidien ne glorifie pas du tout ses origines. Tu vois là pourquoi c'est fondamental? Et donc quand tu te retrouves dans une configuration comme celle-là, en fait, tu n'as pas d'identité, tu n'es même pas fier de qui tu es. Et comment est-ce que tu peux ne pas être fier de qui tu es et avoir la confiance nécessaire pour accomplir des grandes choses? C'est impossible. Très bientôt, il y a un podcast qui sortira. Je l'ai fait avec Tanguy de Bangui. Et il nous raconte son histoire. Quand on rencontre aujourd'hui des femmes africaines qui disent carrément qu'elles ne peuvent pas se mettre avec un africain. Parce que soi-disant, les africains crient trop. Les africains ne sont pas romantiques. Les africains sont trop brutaux. A ton avis, c'est pourquoi? C'est parce que dans leur inconscient, on a réussi à installer ce climat de méfiance-là. Et maintenant, comme il y a ce climat de méfiance dont elles-mêmes ne sont même pas conscientes, elles préfèrent justifier ça à travers des arguments tout près. Tout près. Et je te rassure que j'ai discuté avec une amie qui avait le même discours. Et quand j'ai pris le temps d'échanger avec elles et de lui montrer des africains qui faisaient des choses intéressantes, le discours a totalement changé. D'ailleurs, même toutes ces femmes qui disent que oui, elles ne peuvent pas se mettre avec un africain noir, j'aime bien leur poser la question de savoir, est-ce que vous savez que vous aurez des enfants qui seront, peut-être que vous vous mettez avec un européen, je n'ai rien contre ça, est-ce que vous savez que ces enfants seront métisses? Et qu'est-ce que vous allez leur enseigner? Qu'est-ce que vous allez leur transmettre comme message? Comment est-ce que vous voulez qu'ils se sentent? Parce que quand on est métisse, on est un peu entre deux chaises. D'un côté, par moment, les blancs te rejettent. De l'autre côté, les noirs te rejettent. Parce que toi, tu enseignes à ton enfant que non, ce sont les blancs qui sont bien. Du coup, l'enfant se sent blanc parce qu'il arrive à appartenir à une communauté dont il est fier. Sauf qu'à côté, les blancs le rejettent. Et il ne peut pas retourner avec les noirs. Comment ça se passe? Mais tout ceci, c'est lié à une chose. C'est lié à l'histoire qu'on nous a vendue, à l'histoire qu'on t'a vendue. Mais maintenant, ta responsabilité, c'est d'aller mener tes propres recherches. Parce que passé des années, on a dit, oui, on nous a menti, on nous a vendu une histoire qui n'est pas la nôtre. On a passé le temps à nous exploiter. Ça ne va résoudre aucun problème. Ça ne résoudra pas le problème de ton identité. Il faut que tu ailles apprendre de ton histoire, que tu ailles lire des livres écrits par des Africains. Voilà pourquoi je vais me dire que nos historiens africains, je me demande à quoi ils servent. Parce que lorsque tu dis que tu as un doctorat en histoire, tu es un Africain, tu as un doctorat en histoire, tu es professeur d'histoire dans les universités, tu es censé avoir la connaissance, tu es censé avoir fait des recherches. Et que dans tes recherches, tu continues à véhiculer l'histoire selon laquelle les Africains ont vendu leurs propres coffrets pour acquérir de la pacotille. Tu continues à véhiculer l'histoire selon le message selon lequel ce sont nos propres frères qui ont vendu nos ancêtres pour acquérir de la pacotille. C'est fort quand même. C'est très très fort. Et c'est ça qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Donc, chers parents, vous aussi vous avez votre part de responsabilité. Parce que ne pensez pas que la responsabilité revient sur mon système éducatif. Non ! Le système éducatif a beaucoup de failles parce qu'on sait qui contrôle le système éducatif. Maintenant, toi en tant que parent, tu te dois de faire le travail pour que quand ton enfant arrive à la maison, que tu puisses lui dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup de parents ont délégué l'éducation de leurs enfants à l'école. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. dont les gens pensent que la lecture, c'est seulement pour les intellectuels. Non ! Tu auras des enfants. La question à se poser, c'est qu'est-ce que tu enseigneras à tes enfants ? Qu'est-ce que tu leur transmettras comme enseignement, comme valeur pour qu'ils soient fiers d'où ils viennent ? C'est ça la question à se poser. Donc, imaginons que, comme beaucoup d'Européens, pour se déculpabiliser de tout ce qu'ils ont pu commettre comme abomination pendant l'esclavage, j'en passe, on a réussi à prendre cette histoire-là. Et donc, on nous dit que les Africains étaient complices. Parce que si l'esclavage a pu se perpéter pendant 400 ans en Afrique, c'est que forcément, les Africains étaient complices. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Imaginons que je vienne chez toi. Je te propose un téléphone. Tu dis non. Et comme tu refuses le téléphone, je tue ta femme. Ensuite, je te propose à nouveau le téléphone. Je te dis, prends ce téléphone. Tu refuses. Je tue ta fille. Il est clair que quand tu vas me poser à nouveau le téléphone, si j'ai envie d'éviter que tu tues mon fils, je vais accepter le téléphone. Forcément. Et maintenant, quand je te donne le téléphone, je ne vais pas comprendre que dorénavant, je vais te donner le téléphone et tu vas aller me chercher ton cousin pour qu'il travaille pour moi. Est-ce que si je fais ça, tu vas dire que j'ai été complice. Non. J'ai été contraint. J'ai été forcé. Et c'était exactement la même chose avec les chefs africains. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Et puis, même, on parle de trade migrières, on parle d'échanges, on parle de commerce triangulaire. Quand on dit commerce, ça veut dire que moi, je te vends des esclaves et toi, tu me donnes de l'argent ou bien tu en échanges contre certains biens. En l'occurrence, il n'est pas quotidien. Donc, si c'était vraiment un commerce tel que l'histoire nous le vend, est-ce qu'on aurait eu besoin d'avoir des textes de loi qui encadrent ça ? En mode, il y a des textes de loi qui justifient la trade migrières parce que c'était très violent. En ce moment, je suis en train de lire le livre du professeur Bouembambon. Bref, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, que chacun lise pour pouvoir savoir ce qu'il en est, disponible, c'est argentlivre.com. Il l'explique clairement. Donc, quand tout ceci se passe, il faut comprendre que nos ancêtres étaient contraints de le faire. Ils étaient obligés, sinon, eux-mêmes, la vie était en jeu. Parce qu'on nous dit que les Africains étaient complices d'une trade migrières qui a duré 400 ans. Mais ça, on ne peut le dire qu'aux Africains. Parce qu'on connaît tout ce que les Juifs ont subi. Est-ce qu'une seule personne peut se lever et dire que les Juifs étaient complices? Une seule personne peut se lever pour le dire? Non. Il n'y a que du côté des Africains qu'on se permet de dire n'importe quoi. Et bien sûr, moi aussi, par le passé, on m'avançait cet argument. Je ne pouvais pas me défendre. Même si je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je ne pouvais pas me défendre parce que je n'avais pas fait de recherche. me démontrant par A plus B que les Africains n'ont jamais été OK avec la traite négrière. Jamais. Ils y ont été contraints. Et pire encore, quand on nous dit qu'ils ont été d'accord, pourquoi on leur donne de la pacotille? Je ne sais pas si tu vois jusqu'où va le vice. parce que si vraiment ils étaient d'accord comme on nous le dit que c'était un commerce, il n'y aurait pas eu des articles de loi pour justifier le fait que pour justifier l'esclavage. Les hommes religieux ne se seraient pas impliqués pour justifier l'esclavage. Mais il y a eu même des arguments scientifiques. Tu t'imagines? Il y a eu des arguments de droit, il y a eu des arguments religieux, il y a eu des arguments farfelus scientifiques pour justifier le fait qu'on devait mettre les africains en esclavage. Si c'était un commerce avec un échange de procédés normal, pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin de faire recours à tous ces arguments pour justifier l'esclavage? Pourquoi? Oui, parce que peut-être tu ne le sais pas. Mais l'un des arguments qui était avancé c'était que les chefs africains étaient des gros népotistes, les népotistes étaient des chefs tyrans. Donc pour libérer les africains de la tyrannie, il fallait les amener à la terre promise en Europe. C'est l'argument qui était vendu aux européens qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bien sûr, les européens savaient bien que leur économie avec la révolution de la canne à sucre dépendait de la main d'oeuvre africaine. Donc il fallait trouver le moyen de le justifier. Et c'est donc tous ces arguments qu'on nous a pondus au fil des siècles que nos historiens ont aussi lu et relayé. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a des africains qui sont dégoûtés de leur propre culture, dégoûtés de leur identité, qui se méfient de leurs propres frères. Du coup, dès qu'on dit qu'il y a un événement africain, les vestiges de ça sont encore présents et c'est terrible. Mais dès lors que tu commences vraiment à lire ce genre de livre, que tu commences vraiment à essayer de te dire que je vais donner une chance, que tu commences à connecter avec les initiatives qui sont menées par les africains et que tu vois des africains qui font des choses intéressantes, que tu te rends compte que les africains ne sont pas tels qu'on nous a vendus, le cerveau commence à changer. Ce n'est que comme ça que tu commences à redevenir fier de ta propre culture et être fier de travailler avec d'autres africains comme toi. Est-ce que tu te rends compte qu'on nous a tellement dépossédés de notre identité, de notre force à tel point que tu vois des africains qui sont fiers, qui se bombent le torse lorsqu'ils disent que je suis le seul africain qui travaille dans cette structure. Je suis le seul africain qu'on retrouve dans une structure dite élitiste au milieu, bien sûr, très souvent des Européens. Les africains sont fiers de ça. Tu peux être fier d'avoir atteint un certain niveau, d'avoir été validé par certaines personnes, mais être fier du fait d'être le seul africain au milieu des Blancs, je trouve ça triste parce que ça démontre une seule chose, c'est qu'on a réussi à nous faire comprendre qu'on était les derniers de la classe. Du coup, celui qui réussit à se frotter au blanc, lui, forcément, il n'est pas comme les autres. C'est une élite. Je ne sais pas si tu captes, tu n'aimes pas ce que je veux dire. Et c'est là le danger. Ça veut dire qu'on est vraiment loin de notre histoire, on est loin de tout ce qu'on a pu accomplir par le passé. Parce qu'on a réussi à nous faire croire que nous, par le passé, nos anciens ne vivaient que de la chasse et de la criette. Est-ce qu'on a réussi à nous faire croire que ce sont les autres qui nous ont apporté la civilisation ? Du coup, aujourd'hui, lorsqu'on est avec des Blancs, lorsqu'on est entouré de Blancs, on est fier de dire que je suis dans une entreprise, dans une boîte où je suis le seul noir. C'est terrible, mais c'est la réalité. Mais si tu veux reconnecter et te rendre compte, pour prendre conscience de la puissance de la communauté africaine, la puissance dont étaient dotés nos ancêtres de leur intelligence, de leur sagesse, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de commencer à lire les livres, écrire par les auteurs ou les historiens africains. Et là, tu pourras te rendre compte à quel point on était puissant et à quel point nous sommes puissants. Bref, c'était une petite contribution. Je dirais beaucoup plus en détail, je suis encore en train de lire, là je découvre des choses. Je dirais plus en détail afin de t'aider, toi aussi, à reprendre confiance en toi, à reprendre confiance à ton identité d'Africain et de réaliser que nous ne sommes pas les derniers, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. On nous a juste dépossédés de notre identité, de notre force, de notre puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu verras que la grande majorité des entrepreneurs africains qui s'en sortent sont ceux-là qui sont intimement connectés à leur culture et qui sont très, très, très ok avec le fait que nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été les derniers de la classe. Non, jamais. Parce que si tu n'es pas capable de te rendre compte de ça, tu n'auras jamais l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à te battre. Parce que lorsque les autres t'ont dépossédé de la confiance que tu as en toi-même, de ta capacité à pouvoir faire des choses impressionnantes, lorsqu'ils t'ont fait croire que tes enseignes ne l'ont jamais fait, il te sera compliqué pour toi de trouver l'énergie qu'il faut pour le faire et même de démontrer à tes enfants que ce qu'on lui dit à la télé est fou. Ce n'est pas ce qu'il y a très peu ce qu'il me dit. Ça va très, très loin. Très, très, très loin. Et quand j'ai pris conscience du... Parce que les êtres humains évoluent comment? On évolue par référence. On apprend par référence. Si je vois un noir comme moi qui a pu faire certaines choses, je me dis moi aussi que je peux le faire. Voilà pourquoi il est très important pour toi si jamais tu vas aller loin dans ta vie, dans ta quête, de prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur tes ancêtres et de réaliser que tes ancêtres n'étaient pas les derniers de la classe. Et le fait de savoir que tes ancêtres ont accompli des choses impressionnantes, ça te donnera confiance en ta capacité à pouvoir accomplir toi aussi des choses impressionnantes. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. Tout est dans le processus. Tu as aujourd'hui le fruit de ce que tes ancêtres ont fait par le passé. C'est important de le noter. Bref, c'était Valère Béliard, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.